Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, la map de Forza Horizon 4 a été leakée. Donc du coup, pendant le live streaming des développeurs, donc Playground Games, de Forza Horizon, ils nous ont montré la map de FH4. En gros, c'est un développeur qui entraîne la parkour, donc là comme vous voyez à l'écran, qui nous parcourt un petit peu la map, vraiment vite fait. Il la survole comme ça dans les menus pour nous montrer à quoi va ressembler, entre guillemets, la future map de FH4, donc la map qu'on va avoir d'ici quelques mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je pense que ça peut être pas mal, parce qu'il y a quand même un endroit où il y a une sorte de plage, entre guillemets. Il y a vraiment un peu de tout en fait, il y a de la montagne, un petit peu de plage, il y a des sortes de mini-villes, il y a un petit peu aussi des chemins de terre, il y a vraiment des endroits où on peut faire du drift aussi. Je pense que ça va être plutôt pas mal, il y a un endroit où j'ai vu qu'on pouvait faire un Demolition Derby, enfin voilà, on peut se faire vraiment pas mal de délires, et ce qui va être cool, c'est qu'on n'aura pas besoin d'acheter un DLC pour pouvoir jouer dans la neige. Donc ça va être vraiment cool. Là on va pouvoir carrément se balader sur les montagnes et tout, ça va vraiment être... ça va vraiment être un truc de ouf. Niveau vidéo, on a vraiment de quoi faire. Je vais vous laisser quand même avec un petit peu de gameplay, mais je vais continuer à vous parler parce qu'il y a quand même quelques trucs, quelques détails que j'ai vu dans le live qui m'ont plutôt fait plaisir. Donc je vais vous le mettre à l'écran. Il y a un moment, on voit le ForzaTone Live, quand il est en partie publique avec les autres développeurs du jeu, donc avec des autres joueurs de chez Playground Games, ou des testeurs, ou des développeurs, enfin bref. On voit que le ForzaTone Live, ça va être quelque chose qu'on va faire avec nos amis. Donc en gros, c'est comme le ForzaTone que tu fais normalement pour avoir, je ne sais pas, la 910 Spider par exemple. Mais là, c'est avec tes potes. Donc en gros, il faudra atteindre des objectifs. En fait, il faudra par exemple atteindre, je ne sais pas, un million de prouesses. Au total, je ne sais plus combien on peut être. Mais voilà, au total du nombre de joueurs, par exemple, il faudra atteindre l'objectif, ce sera un million ou plus. Et on aura un bonus, en fait, si on atteint tous ces objectifs. Donc c'est pareil avec les zones de vitesse, ce sera additionné. Entre tous, toutes nos zones de vitesse qu'on a fait, nos passages. Et du coup, ce sera additionné, ça fera un total qu'on a réussi à faire nous ensemble. Et en gros, on débloquera quelque chose à la fin. Mais alors ça, je n'ai pas vraiment tout compris parce qu'il débloque des points ForzaTone. Je ne sais pas si c'est un petit peu le même style qu'avant, Forza Horizon 3. Si genre, vous savez, la boutique des points qu'on débloquait en faisant des prouesses, etc. Ça nous faisait débloquer des réductions sur le mécano, des trucs comme ça. Je pense que ça risque d'être pareil, mais je ne suis pas sûr. Donc ce serait plutôt pas mal, donc voilà. Il y a aussi, donc ça franchement, le ForzaTone Live, ça va vraiment être fun parce qu'on pourra le faire entre nous, on pourra le faire entre potes. Et ça fait extrêmement plaisir. On va être là entre potos, on va pouvoir se faire ça tranquillou, se taper des bons délires. Il y a une course aussi. Donc une nouvelle course, je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est les courses contre les boss. Enfin, les boss, façon de parler. Donc là, cette fois, on a un aéroglisseur géant. Alors ça, par contre, j'ai trouvé ça marrant, c'est que ça change. Parce qu'on a déjà eu les avions de chasse, le train, les montgolfières. On a vu qu'il y aura une course contre des motards aussi dans les FH4. Des motos, des riders, quoi. Il y aura donc un aéroglisseur géant. Je me demande, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer pour les autres courses ? Mais à mon avis, ça promet d'être du lourd. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, je vais vous mettre aussi un autre passage de gameplay. S'il y a assez de temps. On voit que quand ils sont tous ensemble, ils prennent une photo. Donc, il faudra que je retrouve le gameplay, j'essaie de vous le mettre. Qui prend une photo avec ses potes. Je ne sais pas si l'appareil photo, il va rester, vous savez, comme dans The Crew 2. Genre, tes potes, ils sont en train de bouger. Et tu veux capturer le moment parfait. Genre, par exemple, tu fais un winning avec tes potes. Et bien, pile quand vous êtes tous en winning synchro, tu prends une photo. Mais tes potes, ils continuent d'avancer, par exemple. Tu vois ce que je veux dire ? Ils sont encore en mouvement. Mais que dans l'appareil photo, ça fige le moment que toi, tu as voulu prendre. Je ne sais pas si ça va être comme ça dans les FH4. Mais ce serait plutôt bien. Ce serait vraiment une grande avancée. Ce serait vraiment cool. Parce qu'il y a des gens qui bougent tout le temps. Et c'est plutôt chiant. Bref. Et il y a un autre truc aussi que j'ai bien aimé. C'est que toutes les personnes qui vont afficher, vous savez, le chat. L'espèce de petit chat. Et bien, ça, ce n'est pas vraiment en plein milieu de l'écran. C'est en bas à gauche. Ça ne gêne pas trop la visibilité de l'écran pour pouvoir jouer. Pour pouvoir bien circuler, bien manœuvrer son véhicule. Faire du drift, tout ce que vous voulez. Ça ne gêne pas vraiment. Et quand une personne prend une photo, ça le met au-dessus de son véhicule. C'est marqué en train de prendre une photo. Ou dans le mode photo. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une nouveauté. Certes, c'est un détail. Mais, mais, c'est toujours pas mal. Parce que du coup, tu sais si ton pote, il est AFK, il est parti manger. Ou tu sais qu'il a oublié de te le dire. Genre qu'il coupe le micro. Ou voilà. Et tu sais, voilà, s'il veut prendre une photo. Tu n'as pas besoin de lui demander. Ah, mec, tu es en train de prendre une photo. Tu es au drone. Voilà, tu vois, c'est marqué sur sa voiture. Il est en train de prendre une photo. C'est rapide. Il n'y a pas besoin qu'il te le dise. Ou voilà. On ne sait jamais s'il ne peut pas parler chez lui. On ne sait pas ce qu'il peut se passer. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et je voulais vous mettre aussi un petit gameplay de la Mazda RX-7. Je trouve que, bon. Ce n'est pas un pilote. Ce n'est pas... Pour nous montrer les autres saisons. Ce qui me paraît fortement logique. Donc du coup, j'ai hâte de voir les autres saisons. Franchement, je pense que ça va être vraiment cool. Il y a un détail que je kiffe. C'est les petites feuilles en automne. Quand tu passes sur les feuilles. Et bien, ça fait un petit effet. Enfin, voilà. Je trouve ça plutôt stylé. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis tueur la bise. Je vous laisse avec les gameplay. Et je vous dis tueur la bise, les gars. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine. Une des plus grandes questions que j'ai vu être asked. C'est la shared world et l'offline. Donc, c'est créé cette barrière entre les deux. Oui, c'est juste pour faire la friction et les barrières right down. La cool chose sur Autogoast, c'est qu'on a fait un speed zone là. Mais une massive piece de communauté feedback que nous avons eu, c'est qu'il y a des traffic dans drift zones et speed zones. Comme, les gens réguliers nous ont des griffes sur lesquelles ils sont. Et je vais vous tenir un bras. Je vais vous donner un truc. C'est qu'il y a un truc qui n'aille dans le perfect drift et que vous n'aillez dans le traffic car. Donc, nous avons utilisé le même système pour aller dans le car dans le speed zones et le drift zones. Donc, vous pouvez faire les zones et vous n'aillez dans le perfect expérience et vous n'aillez les drifts et vous n'aillez les très hauts des scores que vous voulez. Donc, aussi, l'offline mode et la shared world, c'est une transition entre les deux. Peut-être que vous pouvez nous dire un peu plus. Oui, je pense que le meilleur est de démoner parce que c'est quelque chose que nous sommes très prouvenus. Si Andi veut, il peut juste pause le jeu à un moment et il va se passer et ensuite à travers son et il va être en train de prendre les plans. Et il va être en train de prendre les autres et et finalement, vous serez en train d'avoir traité en train de se faire. Et c'est... Donc, c'est ça ? Oui. C'est comme ça ? Il est en train de mettre en train d'avant ? Si Andi juste conduit à l'arrière maintenant, on se connecter, nous devons voir tous les amis qui nous jouent à l'arrière-tour. Et on va voir ça. Mais on va voir pour ça. Il faut que tu peux faire un autoghosting en un privé de lobby? Vous pouvez convoyer avec les gens que vous connaissez, et avoir les collés turned on. Donc vous pouvez toujours avoir des crashes si vous voulez. Absolument, oui. Alors, nous avons un autre question de dixcissl99, qu'est-ce que vous avez? D'aiment si vous avez des questions pour le Corridor ? D'aiment moi-même, les fenêtres sont dans les Marshalles. L'animerie, c'est un des des questions. Un des questions. Le mani. Le mani! L'animerie, ce qui est celui-là est-il ? Je drive sur le terrain donc... Tout ça. Vous avez un problème qui se trouve sur les morts, vous allez vous-même sur les fesses. Mais on avec le traffic, C'est comme ça, c'est la ville de la route. C'est comme ça, on les voitures, on les voitures, mais vous drivez à l'extérieur. Vous avez le droit à l'extérieur, vraiment. Nous voulons donc à l'extérieur parce que c'était un peu plus simple. Mais quand il était en train de conduire, on allait à la route, il s'est passé en tout ça, il n'y a pas encore plus simple. Et maintenant, on va en photo mode. Oui, on-line photo mode. Alors, ça marche ? Donc, ça fonctionne comme ça off-line. Vous allez dans le photo mode, tout ce que vous pouvez voir stoppes. Vous voyez tous ces voitures ici, qui peut-être que vous devriez avoir des voitures en freerolle ou en race, si vous pensez à Horizon 3. Et maintenant, ce sont tous les gens que vous jouez avec. En leur jeu, ils sont probablement donnant autour, ou ils ont dû conduire, mais vous avez l'occasion de prendre une photo, donc vous allez dans le photo mode, et là vous allez. Et si quelqu'un est dans le photo mode, est-ce qu'il y a un moyen que vous pouvez le dire ? Ou est-ce qu'ils vont juste faire la photo mode, donc vous pouvez voir si quelqu'un est dans le photo mode ? En fait, je pense que tout est communiqué. Oui. Mathieu, upstairs.